Le gouvernement ivoirien a annoncé hier mercredi 29 avril qu'il retire sa déclaration de compétences prévue au protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. L'information a été livrée à l'issue du Conseil des ministres de ce jour. Le gouvernement a décidé le mardi 28 avril de retirer la déclaration de compétences prévue au protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui a été émise le 19 juin 2013. Cette décision est prise sans préjudice de l'engagement du gouvernement à demeurer partie à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ainsi qu'à son protocole additionnel relatif à la Cour des droits de l'homme et des peuples. Selon Sidi Touré, cette décision fait suite aux agissements de la Cour des droits de l'homme et des peuples qui portent atteinte à l'autorité et au fonctionnement de la justice à la souveraineté de l'État et sont de nature à entraîner une grave perturbation de l'ordre juridique interne de l'État. Le mercredi dernier, cette Cour avait donné raison aux avocats de Guillaume Soro en ordonnant à l'État de Côte d'Ivoire de sursoir à l'exécution de mandats d'arrêt émis contre l'ancien premier ministre ivoirien. Elle avait également demandé au gouvernement ivoirien de suspendre l'exécution des mandats de dépôt contre 19 proches de Guillaume Soro détenus dans les prisons ivoiriennes. En dépit de cette annonce de la Cour, Guillaume Soro, candidat déclaré aux prochaines élections présidentielles, a été condamné le mardi 28 avril 2020 à 20 ans d'emprisonnement et cinq ans de privation de ses droits politiques pour détournement du déni public, blanchiment de capitaux et tentative de déstabilisation de l'État de Côte d'Ivoire par le tribunal correctionnel d'Abigan. Il y a quatre jours que le Bénin également avait annoncé qu'il se retirait du protocole qui permet à un citoyen de l'État de saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette annonce faisait suite à une décision de la Cour d'ordonner la suspension des élections municipales béninoises. Sous-titrage Société Radio-Canada